Aujourd'hui, on est spécifiquement là pour parler de la politique agricole commune. C'est vraiment l'angle de notre manifestation d'aujourd'hui. Donc même si on a plein plein de choses à demander par ailleurs, aujourd'hui on a choisi de dire que c'est le dernier moment où on peut influer sur la conception de la prochaine politique agricole commune. Il faut vraiment se donner les moyens pour que cette politique agricole commune permette d'avoir vraiment des paysans et des paysannes nombreux dans les territoires. Et il y a des outils qui existent à l'intérieur de la PAC. Il faut les actionner en fait. Ça peut vous surprendre qu'on ne soit pas allé au ministère de l'Agriculture et qu'on vienne aujourd'hui à Pôle emploi. C'est que récemment il y a des arbitrages qui ont été donnés par le ministère de l'Agriculture sur la politique agricole commune qui est vraiment une politique agricole qui structure de façon très très forte le fonctionnement de l'agriculture dans nos territoires. Et en fait, les arbitrages qu'il a pris sont dans la continuité de tout ce qui s'est fait jusque-là. Les politiques qui sont mises en œuvre jusque-là amènent à une diminution de plus en plus importante du nombre de paysans et paysannes dans les campagnes. En 30 ans, on a divisé par 3 la population agricole. Donc du coup, si on ne change pas, si on ne réoriente pas la politique agricole, on va continuer à l'hémorragie. Les paysans et paysannes vont continuer à arrêter leurs fermes. On est en plus à une période cruciale, là, où du fait de la pyramide de l'âge, dans les 10 ans à venir, il y a la moitié des fermes qui vont être à transmettre. Avec une politique agricole comme elle se dessine aujourd'hui, ces fermes-là ne seront pas reprises. Il y aura encore moins de paysans et de paysannes dans les campagnes. Et du coup, si on n'est plus sur nos fermes, qu'est-ce qu'on vient faire ? On va venir pointer un pôle emploi parce qu'on n'aura plus de boulot. Donc du coup, le choix de la cible, c'est la politique qui se dessine telle qu'aujourd'hui ne nous permet plus de vivre de notre travail. Donc on va se retrouver sans travail et on va venir à Pôle emploi. Donc c'est vraiment un cri d'alerte, de dire qu'il faut vraiment changer les choses. Il y a besoin d'avoir des paysans et des paysannes dans les territoires pour nourrir les gens, pour les nourrir correctement, pour répondre à tous les défis, pour faire vivre les territoires. Mais il faut qu'on puisse avoir du revenu, il faut qu'on puisse travailler dans nos fermes. Et donc les politiques, elles doivent vraiment soutenir ça. C'est ce que j'ai dit au ministre au CSO la semaine dernière. Il nous explique vouloir faire une PAC différente avec d'autres objectifs. Objectif de souveraineté alimentaire, objectif de transition agroécologique. Et on garde les mêmes outils, on garde les mêmes mécanismes. Qu'est-ce qui va se passer avec ces mêmes outils, ces mêmes mécanismes ? On va reproduire les PAC précédentes. C'est-à-dire on va continuer à avoir un plan de licenciement de l'agriculture. On perd entre 10 et 15 000 paysans en France par an. Si ça, ce n'est pas un plan de licenciement massif, je ne vois pas ce que c'est d'autre. Donc nous, on est là pour conserver des paysannes et des paysans nombreux et dire que si on continue avec une PAC comme celle-là, on sera tous dans les agences de Pôle emploi dans les années qui viennent. Et après, il ne faudra pas venir se plaindre qu'on continue à avoir un environnement qui se dégrade, qu'on continue à avoir un chômage de masse, qu'on continue à bouffer de la merde, qu'on continue à avoir des dégâts climatiques qui s'accélèrent. Le seul moyen de répondre à la transition écologique, à l'urgence écologique et climatique, c'est des paysannes et des paysans nombreux. C'est eux qui arriveront à faire les transitions. Si on veut arriver à changer de modèle agricole, c'est avec plus de paysannes et de paysans. Si on veut passer en bio, si on veut changer de pratique, ça demande du temps, ça demande des savoir-faire, ça demande des cerveaux paysans. Et là, on est en train de tous les détruire avec les politiques agricoles qui sont mises en place. Donc c'est vraiment aujourd'hui, c'était vraiment la colère aujourd'hui. Parce que de toute façon, le CSO comme il s'est passé, les annonces comme elles sont passées, c'est absolument inadmissible. Le ministre nous dit être dans la posture, parce qu'on a claqué la porte du CSO. C'est lui qui est dans la posture depuis des mois. C'est-à-dire qu'on sait depuis 3 semaines, 1 mois, vers où il aimerait aller. Et après, il a entendu tout le monde. Et il a gardé exactement ces mêmes arbitrages après avoir entendu tout le monde. Il n'a pas bougé d'un iota, pas bougé d'une virgule. C'est vraiment se moquer de la concertation, c'est se moquer des syndicats. Et c'est n'écouter que toujours les mêmes. Toujours les mêmes qui ont conduit au désastre paysan, au désastre écologique où on est aujourd'hui. Donc à un moment donné, il y en a marre. On vient de la Haute-Loire, moi je suis éleveur au vin. Et on est venus pour défendre une PAC plus redistributive. Et nous particulièrement, on est un département d'élevage. Donc on s'axe sur les revendications au niveau de l'élevage. Donc la revalorisation sur les premiers hectares et tout ce qui s'ensuit autour de l'élevage. Des aides couplées, le maintien d'aides couplées au niveau des animaux. Aujourd'hui, la PAC, elle est toujours axée sur les hectares. Donc ceux qui en plus touchent plus. Et nous, on veut une PAC plus redistributive. Afin qu'on puisse rester sur des exploitations à taille humaine. Et où on puisse vivre décemment en travaillant normalement. Voilà ce qu'on définit. C'est bon. La politique agricole commune, c'est une politique qui est ancienne et qui est revue régulièrement. On appelle ça des programmations. Là, on est à l'aune d'une nouvelle programmation, c'est-à-dire qu'on peut changer les règles pour les 7, 8, 10 ans à venir. Et en fait, là, on a décidé de ne pas changer les règles, c'est-à-dire de continuer ce qui s'est fait jusque-là, avec toutes les limites qu'on en connaît, autant sur le revenu des paysans et des paysannes que sur la qualité de l'alimentation. Les scandales sanitaires s'enfilent les uns après les autres. La précarisation alimentaire des gens augmente. On ne répond pas du tout à une alimentation de qualité. La production agricole d'aujourd'hui ne répond plus à ça. Il n'y a pas de revenu pour les paysans et la biodiversité s'effondre. En tout cas, le tableau est très noir et on continue avec les mêmes orientations. Et vraiment, là, nous, on est opposés à ça. Il faut casser, il faut changer d'orientation. Il faut remettre des paysans et des paysannes dans les fermes. Nous, on dit que non seulement il faut arrêter l'hémorragie, mais en plus, il faut réinstaller des gens. En fait, là, ce n'est pas forcément un abandon des terres. C'est-à-dire que les fermes qui vont rester, elles vont s'agrandir et elles vont continuer à se mécaniser. Elles vont travailler avec de moins en moins de gens. Les surfaces seront toujours utilisées de façon agricole, mais par des machines. Ça va être de plus en plus des machines toujours plus grosses qui vont remplacer les gens. Et en fait, quand on fait cette agriculture-là, c'est une agriculture qu'on est obligé de simplifier. Ça ne peut pas être très complexe quand on travaille qu'avec des machines. Et du coup, c'est aussi cette agriculture-là qui amène à la dégradation de l'environnement, à la pollution de l'eau, à la diminution de la biodiversité qui fait émerger des pandémies comme celles qu'on est en train de vivre. Donc, avoir des paysans et des paysannes nombreux pour faire vivre beaucoup de fermes, c'est répondre à tous les enjeux d'aujourd'hui. Il y a une complexification de notre métier, une technocratisation, une bureaucratisation qui fait qu'on se retrouve à avoir une charge importante de partie administrative, qui n'est pas forcément le choix qu'on a fait au départ. Et actuellement, comme on a besoin, en fait, d'avoir, pour la plupart des filières, d'avoir des aides agricoles pour pouvoir vivre de notre boulot, on est coincé dans ce système-là. Si on n'a pas ces aides de l'Europe, en fait, on ne va pas pouvoir vivre de notre travail. Et pour les demander, c'est une surcharge administrative qui est vraiment très importante. Donc, effectivement, la simplification administrative pour le bonheur des agriculteurs, c'est vraiment nécessaire. Si aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de vivre dans notre production et qu'on a besoin d'avoir des primes qui viennent compenser nos diminutions de revenus, c'est parce que la concurrence, elle est organisée entre tous les paysans du monde. Et du coup, on va produire au moins cher. Là, l'objectif de cette politique agricole commune dont je vous parle, c'est en fait de continuer à pouvoir exporter à l'extérieur et concurrencer d'autres agricultures. Quand il y a d'autres agricultures qui viennent nous concurrencer sur certains produits, nous, on va les concurrencer sur d'autres. Donc, il faut qu'on continue à exporter du poulet ou du lait quand on est obligé de recevoir des fruits et des légumes de l'extérieur qui font s'effondrer chez nous la filière maraîchère. ou arboricole. Donc, du coup, cette concurrence qui est organisée à l'échelle internationale, que ce soit à l'échelle européenne ou plus large à l'échelle internationale, elle est catastrophique pour les producteurs en premier, mais après pour tout le monde aussi. Il faut vraiment s'attaquer au modèle économique. C'est celui-là qui nous envoie tous dans le mur et qui fait que les aspects économiques priment sur l'intérêt général. Et donc, du coup, c'est s'attaquer à ce système économique, en fait, qui détruit toute l'humanité, quoi. Et nous, on est vraiment radicalement opposés aux accords de libre-échange. Vous avez entendu parler du TAFTA, du CETA, tout ça, pour parler des plus emblématiques. C'est ce genre d'accord, en fait, qui détruit complètement, en fait, qui instaure une concurrence entre tout le monde et qui détruit tout, en fait.